bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading ou morning trading sans cravate et parce que c'est un jour férié aux états unis d'amérique et que je ne vais pas très dit il va pas se passer grand chose en tout cas j'espère que vous avez bien très dit hier puisque on a été touché sur le cac 40 et surtout sur le dax 40 des niveaux que je vous signalais depuis 15 jours mais gros niveau j'arrêtais pas de dire si on arrive dessus on a une belle probabilité de rebond boom on a été hier pile dernier jour avance ce jour férié américain alors vous allez voir les cours des futurs qui vont être côté mais il n'y a pas de bourse américaine d'ouvert c'est à dire qu'à 15h30 on n'a pas les actions les actions qui sont cotés les futurs continuent d'être côté donc dans un marché qui va être extrêmement extrêmement mou très peu d'échanges par rapport aux habitudes américaines très peu de nervosité bref un véritable jour férié ça a des conséquences en europe puisque ça risque d'être aussi très mou ça a bougé un petit peu à l'ouverture peut-être pendant une heure et puis après plus grand chose alors l'après midi ce sera même définitivement mort tout le monde ira aller chercher sa dinde voilà donc c'est aujourd'hui le jour de repos des traders américains demain on a le black friday en plus donc généralement ils prennent ils prennent leur journée pour se précipiter sur les supers soldes donc on a ce qui tout tout cas sûrement qu'on une annonce surprenante ou un événement géopolitique majeur on va voir très 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 peu de volume et ce qui va se passer là aujourd'hui et demain n'a aucune valeur pour l'ouverture de la bourse lundi c'est vraiment lundi où le système va se remettre en marche en fonction d'autant plus qu'on va avoir les premiers résultats du black friday et c'est ça qui va être extrêmement attendu c'est le gros événement en fait du du mois c'est c'est ce black friday qu'est ce qui va pouvoir nous nous donner quels vont être les chiffres de walmart qu'elles vont être les chiffres de de cartes bleues de visa de mastercard de american express d'amazon etc 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 voilà et puis va tout le monde est aussi sur son ordinateur ou ou dans sa boutique préférée pourra pour aller faire les courses donc c'est une journée deux jours en bourse tranquille hausse donc on peut prendre pour prendre son week-end de deux quatre jours il ya quand même des choses à faire c'est clair parce que comme en plus il n'y a pas beaucoup de volume s'il ya encore quelques algos qui sont branchés ils ont tendance à amplifier les phénomènes sans aucune sans aucun volume c'est pour ça que je vous dis ça n'a pas de valeur ce qui va les cotations qui vont avoir les prochaines 48 heures sur les marchés américains lundi ça peut repartir totalement en sens opposé parce que lundi on les traders sont revenus donc voilà à vous de voir si vous vous acharnez en tout cas si vous voulez cultiver votre patience et éviter de faire des traits d'ennuis c'est peut-être la meilleure période sur le ferrier américain voilà c'est à vous c'est bien entendu c'est à vous de voir mais ça risque d'être particulièrement soporifique on attaque l'analyse technique on va voir les niveaux qu'on super bien marché ça ça fait vraiment plaisir de faire du travail des cartes alors tous les dimanches je travaille tous mes indices pour repérer les niveaux clés pour toute la semaine c'est noté sera juste chaque chaque matin et chaque après-midi avant l'ouverture des marchés des marchés américains mais quand vous repérez une zone et que quinze jours après on va dessus ça fait exactement ce que vous imaginez ouais là il ya du plaisir il ya du plaisir stratégique et du plaisir tactique il ya du plaisir de général qui travaillent ses cartes su dans ces moments là et il faut en profiter il faut il faut en profiter parfois on attend encore plus longtemps mais là on a vraiment la perfection et je vais vous regardez ça un petit peu plus en détail oui bah n'hésitez pas de à mettre à vous abonner à la chaîne à mettre des likes plein de bonnes choses je vois qu'il ya marqué crainte inflationniste non pas particulièrement voilà chaque fois que j'ai une petite coupure dans mes dans mes diffusions en direct il ya toujours des petits bugs donc ça c'est un quelque chose il doit dater il ya une semaine je sais pas pourquoi le sous titre c'est exactement le contraire on n'est pas sur des craintes inflationnistes on a eu à 20 heures le beige book qui n'a pas donné énormément de surprise qui n'a pas créé beaucoup de volatilité mais ce qui est intéressant dans le beige book c'est que les membres de la fed ont parlé de la stagflation ils ont peur de la stagflation ça c'est intéressant qu'est ce que c'est que la stagflation c'est ce qu'on connu le japon c'est ce qu'a connu le japon pendant de nombreuses années et décennies c'est une situation économique qui cumule que des avantages à cette expression c'est vous avez pas d'inflation d'autant n'est pas d'inflation que les prix baissent les salaires baissent vous avez un peu tout qui baisse les marges des entreprises baissent etc etc les seules personnes qui s'en sortent formidablement bien en cas de stagflation ce sont des gens qui ont beaucoup de capital parce que ils ont leur capital où ils travaillent où ils le font où ils le font travailler mais ils ont tout en capital et ça c'est la meilleure période pour pour ce type de personnes pourquoi parce que les prix baissent donc comme ils ont une capitale c'est super chouette ils peuvent acheter ils attendent ils attendent ils attendent donc il ya un effet pervers c'est à dire si par exemple on veut investir dans l'immobilier bas on attend et puis on voit que ça a perdu sur le mois 3% on dit bon attend un petit peu encore un peu plus et puis sur un an l'immobilier a perdu 15 20% et on se dit bon bah c'est peut-être pas tout à fait encore le moment d'attendre et en fait ça reporte les achats et donc ça ça favorise la baisse favorise la baisse en elle-même et les taux d'intérêt sont extrêmement bas pour tenter de de faire repartir le moteur et ça marche pas du tout c'est pour ça qu'on arrive à avoir en cas de stagflation comme comme on a pu avoir dans certains pays des taux négatifs en disant aux gens bah allez y on vous donne de l'argent investissez en emprunté ça coûte rien vous vous rembourse même une partie investissez ainsi c'est fait repartir le moteur sinon on va pas on va pas s'en sortir donc ça ça rassure en même temps les marchés à très court terme pourquoi c'est les rassures ceci la la fed les membres de la fed pense qu'il ya un risque de stagflation ça veut dire que les taux d'intérêt risque de rester peut-être plus bas qu'on le pensait ils vont pas les remonter tout de suite parce que si on a des prix qui baissent et ici remonte les taux ils vont accélérer ils vont accélérer la stagflation donc voilà ça a été assez surprenant de de lire ça dans les dans les minutes du fomc mais en tout cas voilà le mot a été prononcé ce qui explique aussi que ça a attiré un petit peu les marchés par le haut puisque pour le moment la première crainte des marchés c'est qu'une inflation trop forte une remontée des taux beaucoup plus rapide et forte et là si on parle de stagflation bas la remontée des taux on se peut l'avoir et ça risque pas d'être rapide donc c'est je dis bien court terme une très bonne nouvelle pour les marchés financiers c'est vraiment la mise à création par contre c'est pas une bonne nouvelle du tout pour les entreprises qui seront obligés de baisser leurs prix renier leur marge risque d'avoir des stocks qui vont leur coûter de l'argent donc plein de stocks pas il faut il faut les écouler donc il faut faire des rabais il faut revendre encore plus bas etc etc voilà les seuls qui s'en sortent bien c'est pas les salariés c'est pas les patrons dans dans ces périodes de la basse et les haussés des rentes et c'est les gens qui ont qui ont du cash puisque chaque jour leur argent vaut un petit peu plus puisque les prix baissent au contraire les gens qui ont beaucoup de cash quand vous avez de l'inflation c'est pas bon c'est chaque jour quand ils se lèvent leur leur potentiel d'achat a diminué parce que les prix ont augmenté voilà de manière très 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 synthétique le cac40 bombe a écouté de cac40 on a eu une beauté une beauté technique pas de passer légèrement sous la résistance un mensuel pour ceux qui ont eu mon livre dans ces cas là 25 points en dessous ça peut être intéressant regardez où il a été 6 975 75 et demi pour rebond réintégration des 7000 points il est déjà 25 points à prendre et puis ensuite si on encaissait la moitié la position et qu'on gardait on pouvait se prendre jusqu'à 20 jusqu'à 22 heures une cinquantaine de points en plus tombe vraiment techniquement sur cac40 parfait le plus beau le plus beau voilà c'est le dax alors voilà j'arrêtais pas de vous dire le plus haut du mois précédent les fameux 15750 au contact du j'ai mangé c'est leur connaissance au cal qui s'est annoncé au contact de l'ami de l'air à mensuel on touche l'ami de l'air à mensuel et poum réintégration du plus haut du mois précédent et on continue non-stop bouger le kinashi parfaite 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 ici sur l'ami de l'est 3 de la semaine on aurait pu sortir aller elle est plus parfaite en 7 cette bougie en alkinashi et ça faisait entre 100 120 120 points voilà c'est vous mettez juste un dos ça vous fait 3000 euros c'est le salaire c'est plus c'est plus que le salaire de beaucoup de monde en un mois comme quoi on peut faire je lis toujours le scalping pour moi c'est pour attendre qu'il se passe un gros événement un gros support que l'on attend sur du sur du des trading entre guillemets voilà c'est mais on peut on peut on peut attendre aussi ne pas faire de scalping faire très peu d'ordre dans le mois il faut vraiment une passion si vous en avez peut-être 3 4 5 sur des niveaux aussi important mais voilà ça donne ça donne bien donc satisfaction pour une fois que je suis quelqu'un qui est plutôt extrêmement exigeant perfectionniste et rarement est rarement satisfait mais là c'est voilà c'est le trait de repérer quinze jours à l'avance envoyé en voilà ici ça correspond au plus haut de de cette bougie on a rebondi dessus si vous êtes un petit peu poète si vous voyez de la poésie dans vos graphiques voilà là on a on a presque la peinture flamande du du xvième siècle presque presque mais voilà il ya de la beauté il ya il ya de l'est de l'esthétisme c'est assez assez génial alors qu'est ce qui va se passer aujourd'hui je veux dire maintenant moi je m'en fiche complètement peut faire ce qu'ils veulent le job est fait je reviens je reviens lundi peut-être aller chercher les 16000 tout seul pourquoi pas pourquoi pas mais je pense pas qu'ils aient beaucoup de points il n'y aura pas 250 points à prendre comme hier à mon avis je veux aussi votre aide et je vous souhaite que je me trompe mais là maintenant c'est plutôt lundi et voir et voir là la réaction traité sur un jour férié américain c'est un petit peu un petit peu casse-coup donc j'ai toujours mon logiciel qui m'embête voilà il est un l'euro stock 50 alors il nous a fait la même chose que le dax en un petit peu moins propre le plus haut du mois du mois précédent l'ami de l'air à mon seul il passe en dessous à quatre mines donc moi ça aurait été piqui m'ont intéressé c'est 4240 si vous c'est là ouais donc pas mal 4250 donc niveau fort 5 points en dessous 4236 et petit rebond enfin beau rebond très 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 beau rebond d'ailleurs de près de 1% et demi en ligne droite à ce moment là mais je trouvais vraiment sur le dax beaucoup plus beaucoup plus épuré comme mouvement donc les indices européens ont tous été chercher les niveaux les niveaux bas de ces 15 derniers deux de ces trois dernières semaines rebond dessus très propre donc la tendance la tendance acheteuse est toujours est toujours là pour pour voir le moment on voit c'est un essoufflement pour le moment avec un rebond pile sur les niveaux attendus pas que par mois on doit des milliers ou des dizaines de milliers attendre ça et ça a parfaitement fonctionné taux johns rente pas magnifique magnifique lui aussi il lâche il lâche rien pour pour le moment il a récupéré une centaine de points dans la dans la nuit il a surtout l'objectif c'est quand même de sauver les 35 1750 c'est fait est-ce qu'il va aller chercher 36000 il en est capable il en est capable pourquoi pas 35 1950 36 mille ou pas prendre de risques et revenir sur la zone mi de l'air un mensuel le plus haut du mois précédent ce qui paraîtrait le plus le plus sage en attendant vous avez bien compris lundi et les résultats du black friday le nasdaq après une phase une phase de baisse phase de baisse après un plus haut historique de tous les temps lundi ici on a un double un double en un w en construction qui qui était plutôt pas mal il revient chercher le point pivot de la scène il est toujours vraiment sur haut à bloc à bloc en comparaison le dow jones est à peu près ici sur l'équivalent de ça il serait plutôt là voilà sur les plus hauts il est à peu près ce niveau là donc le nasdaq est vraiment le lundi ce lundi sporteur on voit donc on le voit ici les minutes de la fed où l'on permet d'accélérer un petit peu là ils ont ils ont raison d'y digérer dans la nuit et comme on a parlé de stagflation ça peut être poussé d'un trimestre l'augmentation des taux et c'est très bon pour les entreprises du nasdaq ce qui explique cette petite cette petite montée russell 2000 lui aussi quasiment en phase de break du plus haut du plus haut de mardi tout va bien et midi s&p 500 oui encore mieux ça y est il a rejoint sa résistance un mensuel donc on est sur un marché qui est toujours très dynamique tout a bien été cette semaine on a testé des supports attendus des supports majeurs on a une réaction de très belle amplitude ça montre qu'on a eu tout de suite des acheteurs qui ont profité de l'aubaine et qu'on n'a pas eu de vendeurs parce qu'ils estimaient ça beaucoup trop dangereux donc ces supports pour le moment sont solides c'est la première tentative d'aller d'aller les chercher mais on voit qu'il n'y a pas de retournement de marché s'il y a vu un retournement de marché tout tous ces supports simultanément extrêmement important que ce soit les les 7000 sur le cac 40 que ce soit les fameux 15750 le plus haut du mois précédent sur le chantant de de voulait remontrer sur sur le dax il aura été percé à sans aucune réaction avec autant autant d'amplitude et on a eu des réactions de 1% pour cent et demi presque deux sur certains indices bien bien précis donc ouais à des bonnes des bonnes nouvelles pour le moment les traders ont gagné pas mal d'argent ils vont pouvoir aller acheter une grosse dinde et il faut que je me retire cette image là ils vont pouvoir acheter une grosse dinde ou si vous êtes ça me dégoûte un petit peu enfin je sais pas si vous un truc intéressant c'est le professeur dit d'histoire qui vous parle vous pouvez faire preuve d'une certaine noblesse si vous si vous souhaitez pour la pour la pour la dinde de sun's giving vous le savez les présidents des états unis joe biden l'a fait et tous les et tous et tous ceux qui lui qui qui lui succéderont ses prédécesseurs etc il gracie gracie la dinde je crois que c'est précisément une semaine avant avant sun's giving ça paraît amusant du royal président des états unis gars il ya une grosse dinde alors qui est bien nourri de tel élevage machin bidule voilà c'est un bon coup de pub pour pour l'éleveur l'éleveur est là ça permet au président des états unis d'être proche du peuple et des et des paysans voilà donc on a tout c'est le salon de l'agriculture américain un petit peu si vous voulez et il gracie donc c'est un acte de générosité aristocratique ça renvoie aux empereurs romains ainsi que vous êtes aux yeux gladiator l'empereur romain à le pouvoir de vie ou de mort voilà c'est pour ça que même deux de nos jours quand il ya un truc qui est bien fait comme ça on met le pouce comme ça les voix c'est super bravo mon gars ah bah ouais bah bravo mon gars ça vient un peu de l'empereur romain c'est top donc joe biden c'est la fois une sorte d'empereur romain quand une gracie elle peut pas gracier il ya plus de combat de gladiator un bon il ya du mma mais bon ils vont pas jusqu'au bout mais il peut il peut racine d'inde voilà donc joe biden il est top ce gars là oui dans l'imaginaire comment ça travaille et la deuxième chose ça renvoie c'est très important pour les états unis je vous rappelle que aux états unis sur leurs billets il ya marqué en dieu nous croyons etc etc et que la première chose qui va vous demander un américain c'est qu'elle est votre religion voilà ça c'est et et ensuite deuxième question c'est combien tu gagnes voilà deux deux choses un peu tabou en france mais aux états unis ouais c'est quelle est ta religion tu vas dans quelle paroisse avec quel pasteur machin milieu les combien tu gagnes voilà ils sont comment dire des inhibés par rapport à l'argent ça c'est très clair c'est la culture protestante et par rapport aussi à la religion c'est aussi très clair c'est la culture protestante je vous invite à lire des livres sur l'éthique du protestantisme par exemple qui a un livre absolument fabuleux et en lisant ce livre là on comprend pourquoi les bas le protestantisme entre guillemets économiques domine le monde et que le catholicisme voilà c'est un petit peu un petit peu plus difficile pour nous d'ailleurs il suffit de voir l'union européenne quels sont les pays du sud de l'europe les moins dynamiques économiques les boulets les plus endettés ouais c'est pas les pays protestants du tout ça va et la deuxième chose qui est importante donc c'est dans la bible le président des états unis en gratian c'est un acte un petit peu divin ça renvoie à moïse ou dieu abraham pardon où dieu demande à abraham pour prouver sa fidélité de sacrifier son fils abraham hésite etc et puis au moment où il va sacrifier son fils dieu retient le bras d'abba d'abraham et lui dit tu n'as pas besoin abraham tu m'as prouvé ta fidélité en mon honneur bla 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 et vous avez le sacrifice de l'agneau laïd et c'est repris dans la religion juive et dans la religion musulmane c'est exactement la même chose aussi on à l'agneau aussi chez les chez les chrétiens mais voilà c'est exactement le même fond rappelons quand même que les religions monothéiste abraham est un prophète moïse est un prophète dans les trois grandes religions autistes judaïsme christianisme et religion musulmane on a si si j'ose dire énormément de prophètes en commun et ça c'est aussi un acte de pouvoir politique où le président des états unis gracie arrête sa main ne tue pas la dinde ça paraît complètement dingue mais ça renvoie aussi à tout à tout cet imaginaire voilà j'ai pas grand chose à vous dire le professeur d'histoire géo a repris la main sur ce good morning trading plein de bonnes choses portez vous bien très d si vous voulez mais ça va être un petit peu un petit peu ennuyeux attendez merci merci mathieu c'est sympa de m'envoyer cette cette dédicace plein de bonnes choses pour toi et ton emménagement ben voilà et en plus on termine sur un message privé bas tout va bien on se retrouve demain pour le good morning trading à 8h30 je dors une demi heure de plus quand c'est des jours fériés et que je ne vais pas traiter donc on se retrouve demain à 8h30 et je vous annoncerai les séminaires les webinaires du week-end sur ce portez vous bien et pas de traite d'ennui ça va être la journée peut-être la plus ennuyeuse de l'année avec pourriez vous à nouveau vous reconcentrer entre noël et jour de l'an si vous